Salut les amis, j'ai mis un peu de musique sympathique pour l'intro Mais malheureusement nous n'allons pas parler d'un sujet très gai Donc nous allons couper la musique par respect, voilà déjà Et puis pour être sérieux sur un sujet très sérieux Donc qui touche monsieur Johan Ivernet que nous avons reçu, que nous a persuadé énormément Et qui a été victime d'une malencontreuse rupture d'anévrisme Voilà, qui est donc à l'hôpital, qui a été opéré d'urgence Donc oui j'avais mis le comme épinglé parce que j'avais pas envie d'étaler son dossier médical Mais bon maintenant on sait qu'on a un ami qui est à l'hôpital Donc on y pense, vous voyez Et puis du coup une petite pensée pour Seb qui a eu aussi son lot de problèmes de santé C'est pour ça qu'on ne le voit plus Et puis je pense que vous voyez, il a dû tout couper pour éviter d'être retenté De revenir sur les réseaux et continuer à se faire du mal malheureusement au niveau santé Alors je vais pas dire que Johan ça avait pas été un coup du destin Voilà, et que c'était la même chose que nous Mais je sens bien que dans l'esprit il est un peu comme nous C'est à dire que voilà, il reste des hommes vertueux dans ce pays Des hommes qui sont conscients Et en fait qui sont prêts en fait à être plus des hommes politiques finalement Au service du peuple que ceux qui sont là, vous voyez Des gens consciencieux, des gens respectueux, responsables Et qui ont, comment dire, qui ont de l'intérêt pour le peuple Pas que pour leurs petits égaux et bien personnels, vous voyez Ça c'est des gens qui se sont mis au service du peuple Moi également, pour l'instant j'ai de la chance Quelque contrariété, j'ai pas trop à me plaindre Par rapport à Seb ou à Andy Vernet Même si j'ai eu droit à mon lot de stress physique Dû à la contrariété que la situation dans laquelle nous sommes Apporte et fait naître en chacun d'entre nous Donc voilà, vous voyez, c'est la différence C'est juste pour vous dire ça C'est la différence entre les vrais hommes Qui pourraient être des hommes politiques Et qui sont vraiment là pour le bien commun Pour faire avancer la société Ils sont tellement impliqués dans leur combat Que finalement, tu vois Ils ont oublié de faire attention à leur santé Donc tu vois, ça c'est des gens qui se donnent à fond pour les autres Ça c'est le sens du sacrifice C'est ce qu'on a fait Beaucoup d'entre nous sur Youtube l'ont fait D'ailleurs, beaucoup d'entre nous l'ont payé aussi de leur vie Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que ça existe Et qu'il y a une différence Plus que significative Plus que, comment dire, observable Entre des salopards corrompus Qui se la racontent Et qui se la jouent Et qui usurpent le rôle d'hommes politiques Que ce soit des présidents, des ministres Ou autres Sénateurs, députés Toutes ces conneries là Voilà, il y en a une bonne partie C'est des carriéristes Un but de leur personne Qui sont juste là pour le prestige Et surtout le pognon Et les avantages matériels J'ai envie de te dire D'un point de vue spirituel Ça va valoir le pérgatoire, quelque chose de bien Et puis après, il y a les vrais Donc voyez Je pense que ce pays pourrait très très bien tourner Parce qu'il y a vraiment des gens Tels que Yoann Tels que Seb Qui sont déterminés Qui ont largement le niveau psychologique et intellectuel Et le bon sens Voyez, pour relever Et pour diriger correctement ce pays Là, il y a encore Erida Qui vient de nous balancer une vidéo du métro de Moscou Tu sais, t'as pas des camées Un peu partout en train de Non, c'est propre C'est net C'est dégagé Il n'y a pas besoin de vitres Pour éviter que les gens finissent sur les rails Tu vois Et ils ont même fait des petits dessins dans le métro Quand on se croirait dans une cathédrale Tu vois Ils ont même fait des peintures dans leur métro Voilà Ah, je veux dire Juste pour te dire Tu vois Comme quoi On est vraiment à côté de la plaque en France Donc voilà Soutiens à tous ces hommes Mais en espérant qu'à un moment donné Toutes les petites perturbations géopolitiques Amènent à ce que tous ces trous du cul Là qui nous ont emmenés dans la merde Se retrouvent En tol En enfer On s'en fout Là où est leur place quoi Et qu'on mette des gens comme ça Tu vois À la place Et qu'on relève notre pays Voilà Donc encore une fois Tout mon soutien Bien évidemment À tous les gens qui ont souffert De dire la vérité Bon là Peut-être même Qui ont eu des problèmes de santé Qui sont Je l'espère Annexes à leurs activités D'information Même si Vu l'ésotérisme Que pratiquent Nos dirigeants Je ne suis pas sûr Qu'ils soient exempts De tout reproche Donc bon Il est l'heure Qu'on dégage Les satanistes Et qu'on remette Des gens vertueux À la place Voilà Allez dans la paix du Christ Du créateur Universel et intérieur Amen Slava Roussia Slava Bou Des bisous